Cela ne vous aura sans doute pas échappé. Notre Arc de Triomphe est à nouveau en chantier. Vous êtes d'ailleurs nombreux à vous demander pourquoi. Les travaux qui ont eu lieu en 2009 avaient pour but de nettoyer l'Arc de Triomphe, tandis que les travaux actuels servent à protéger les sculptures qui ont plus de 2000 ans et qui nous sont parvenus dans un état de conservation exceptionnel. Il ne faut pas oublier que l'Arc est également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO « Ce n'est pas pour rien et ça mérite de l'entretien ». Les cabinets d'architectes et de sculpteurs en charge de ce projet nous expliquent tout en vidéo. Est-ce que vous pouvez vous présenter et me présenter votre entreprise ? Oui, donc Sixte Dousseau, je suis architecte du patrimoine et des monuments historiques de la société RL & Associés, où nous sommes donc trois associés, Justine Richard, Maïki Tamoura et moi-même, avec un architecte en chef des monuments historiques, Didier Repplin. Une entreprise de 18 salariés qui a la charge de la restauration de monuments historiques dans la région. Et alors, actuellement, vous faites partie du chantier que l'on peut voir depuis quelques mois déjà de l'Arc de Triomphe d'Orange. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi des architectes sont sur ce projet ? Quel est votre rôle ? Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Le rôle de l'architecte sur une opération de monuments historiques commence dès la phase de diagnostic, de faire l'état des lieux du bâtiment, les pathologies qu'on peut observer, les problèmes de dégradation qui apparaissent, de comprendre les causes et ensuite de proposer un projet de restauration en fonction de ce qu'on a observé, qui permet de traiter toutes les causes des désordres qu'on a sur un monument, de proposer ce projet au maître d'ouvrage, le client, ici, en l'occurrence, la mairie, ainsi que la conservation des monuments historiques qui dépendent du ministère de la Culture et qui valident notre projet. Et ensuite, on vient consulter les entreprises et suivre le chantier, donc coordonner les entreprises les unes les autres et vérifier que les prestations sont bien exécutées selon le projet et selon les règles de l'art des monuments. L'Arc de Triomphe avait déjà été restauré, entretenu. Pourquoi on y revient encore une fois ? Qu'est-ce qui n'avait pas été fait la première fois qu'il est fait là ? Est-ce que c'est un nouveau chantier ? Est-ce que c'est une continuité ? De manière simple. Alors effectivement, il y a une dizaine d'années, l'Arc antique a été restauré en intégralité. Et à la fin de cette restauration d'il y a 10 ans, il a été évoqué la question de la protection de tous les bas-reliefs antiques, c'est-à-dire toutes les sculptures romaines de l'Arc qui n'étaient pas suffisamment protégées puisque les corniches, ce sont des éléments saillants de l'architecture qui dépassent et qui permettent de protéger ce qui est en dessous, étaient en partie disparus. Alors en 2009, il avait fait plusieurs essais avec des protections par des vitrages notamment qui n'avaient pas donné satisfaction d'un point de vue esthétique et de sécurité. Et donc, en fait, dans la continuité de ce chantier de 2009, des essais ont été réalisés avec le principe de reproduire la corniche antique pour permettre de protéger tous les bas-reliefs. Donc un premier essai a été fait il y a 5 ans qui a été validé par la commission des monuments historiques et l'inspection des monuments historiques, notamment au même national à Paris. Et donc, il y a eu tout un tas de prolongations, disons, administratives et voilà, qui ont fait que le chantier a pris 10 ans à se lancer. Mais c'est bien la continuité du chantier de 2009 qui se fait aujourd'hui. Le principe, c'est de venir en continuité, de venir reprendre la corniche. C'est que tout ce qu'on a comme fragments de corniche existants sont moulés et reproduits avec un système de... On n'utilise pas la pierre, on utilise une pierre reconstituée qui est déjà plus légère et qui permet en fait d'avoir ce qu'on appelle la notion de réversibilité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut s'enlever et qui peut se lire quand on est sur le monument. On arrive à savoir quelles sont les parties authentiques et quelles sont les parties qu'on a rajoutées. Voilà, donc c'est une question de garder la vérité, si on peut dire, de l'authenticité. Mais du coup, ça va faire moche, non ? Parce que si on voit des morceaux hyper blancs et d'autres vraiment plus anciens, ça va faire un peu collage, non ? Voilà, alors il y a un principe, c'est qu'il y a une harmonisation qui se fait avec une... Donc déjà, le niveau d'usure, on va dire, des corniches, des sculptures va être le même entre l'antique et la partie neuve. Bien sûr qu'on n'ait pas une partie trop neuve, trop lisse, trop nette qui se détache. Et également, on fait ce qu'on appelle une patine d'harmonisation où en fait la teinte, il y a une légère teinte qui est appliquée qui permet d'harmoniser entre l'ancien et le nouveau. Pour que l'œil, à grande distance, ne voit pas la différence mais évidemment tout en conservant le fait qu'on puisse voir de près ce qui a été rajouté et ce qui est authentique. Donc esthétiquement parlant, quand on sera au pied de l'Arc de Triomphe, ça sera très joli ! Exactement ! Voilà, tout à fait ! Nous, en tant qu'atelier spécialisé dans la restauration des monuments historiques et antiques pas mal finalement dans la région, on connaît parfaitement le vocabulaire et on est les mêmes qui vont permettre de restituer les parties qui ont été décidées d'être restituées. entre autres ici, toutes les parties de corniches pour pouvoir protéger les magnifiques bas-reliefs qui sont sur les façades de l'Arc Antique. Et quel est le procédé du coup pour restaurer ces fameuses corniches ? Ça se fait tout ici sur place ou il y a d'abord une première phase qui se fait ? Oui non, le choix a été fait de restituer les corniches par moulage pour ne jamais venir réintervenir sur les pierres antiques. Donc ça c'est vraiment le choix très important qui a été fait pour cette phase de travaux qui a été décidé il y a quelques années mais qui a lieu maintenant. Et le choix de mouler, ça veut dire que l'on fait une première prise d'empreinte sur place ici. On vient mouler les résidus de corniches, les cassures, les pierres cassées sur tout le développé de l'Arc Antique. Et ensuite on va en atelier reconstituer les corniches avec leur décoration. Donc ça c'est un énorme travail d'atelier. Ce travail d'atelier va être présenté à l'architecte et une fois qu'il l'aura accepté, commenté, on restituera les corniches en pierres reconstituées, en pierres moulées et non en pierres calcaires. Actuellement, combien y a-t-il de personnes qui travaillent sur ce chantier pour la partie sculpture ? Alors la partie sculpture qui est une partie de moulage, on a trois personnes sur place et deux personnes en atelier. Et ça va être à peu près le cas pendant les six prochains mois. Ça va être à peu près cinq à six personnes uniquement dédiées sur ce chantier de restitution, plutôt que de restauration, de restitution de corniches. Quel est le procédé particulier que vous utilisez pour pouvoir faire cela ? Alors techniquement il s'agit de mouler toutes les traces de corniches que l'on a sur l'Arc Antique. Donc on applique un silicone, donc une matière au pinceau, et ensuite on applique du plâtre qui va nous permettre d'obtenir des moules. Dans ces moules-là, on va fabriquer des épreuves en plâtre pour l'ensemble des corniches. Et sur ces épreuves en plâtre, on va faire toute la reconstitution de la décoration. Une fois que cette reconstitution va être présentée à l'architecte, ce sera une reconstitution en plâtre qui va être présentée dans un premier temps sur l'Arc Antique. Il y aura une deuxième phase de moulage pour pouvoir fabriquer tous les éléments en pierres reconstituées. Et ensuite tout l'agraffage de la pierre reconstituée uniquement par des petites tiges inoxydables sur tout l'Arc Antique. Le procédé en gros c'est celui-ci. A cela vient se greffer pas mal de tâches techniques de rejointement, nettoyage, etc. Le délai prévisionnel des travaux est de 15 mois. Il devrait ainsi être achevé en octobre 2021. C'est la fin de ce reportage. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...